M. Langevin, on parle aujourd'hui de rémunération des dirigeants parce que selon vous, c'est un élément à considérer. Donc, avant d'acheter les actions d'une entreprise, on doit absolument considérer la rémunération des dirigeants comme un facteur dans notre décision d'investissement. Pourquoi exactement? C'est comme quand vous plantez un arbre. Si la graine n'est pas bonne, votre arbre va pousser tout croche. Alors, rarement, on va éliminer une entreprise simplement sur la base du plan de rémunération. Mais le plan de rémunération est des ramifications un peu sur toutes les décisions stratégiques que l'entreprise va prendre. Vous pensez par exemple à des dirigeants qui vont avoir des incitatifs basés sur la croissance des revenus. Ça va peut-être les amener à faire des acquisitions à un prix trop élevé. Alors que peut-être, finalement, la bonne décision à faire, c'est de verser un dividende aux actionnaires. Alors, on n'élimine pas nécessairement une entreprise sur la base de la rémunération, mais sur les décisions qui découlent de cette rémunération-là. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises à nous donner que vous avez analysées dernièrement sur la base de la rémunération des dirigeants? Oui. Un bon exemple, c'est Constellation Software. C'est une entreprise que nos clients détiennent depuis plusieurs années. Et, bon, une chose qui revient, c'est que l'entreprise ne verse pas de stock options, d'achat d'options. Et pourquoi on aime ça, c'est que les dirigeants, on ne veut pas qu'ils partagent les bénéfices avec les actionnaires, mais qu'ils ne partagent pas les baisses. Donc, quand vous avez des options, si le titre fait mal, vous n'êtes pas vraiment pénalisé. Alors, on aime les dirigeants qui ont une bonne cote-part dans l'entreprise et les dirigeants chez Constellation Software ont cette caractéristique-là. Maintenant, est-ce qu'il y a des titres à éviter sur cette base-là? À éviter, encore une fois, on serait plus nuancé. On cherche toujours des entreprises qui ont bien performé. Une entreprise qu'on a regardée cette année, c'est Stericycle, qui collecte des déchets médicaux. Donc, ils ont une flotte de camions. Ce qu'on n'aime pas, c'est qu'on remarque que les dirigeants sont incités à faire croître les revenus. Et donc, ils ont un bonus basé sur le bénéfice avant impôt, amortissement et toutes ces dépenses-là. Et en même temps, ils ont un avantage concurrentiel dans la collecte de matière médicale résiduelle. Mais ils s'aventurent dans des avenues de croissance qui n'ont pas de lien avec cet avantage concurrentiel-là. Alors, on ne veut pas justement des dirigeants qui sont incités à faire grossir l'entreprise. On veut que les dirigeants la fassent croître et sur une base par action pour que ça rapporte aux actionnaires. Merci beaucoup, M. Langelay. Merci.